M. Piron, vous annoncez votre départ de l'UMP pour l'UDI. Pour quelles raisons avez-vous fait ce choix ? Bien parce que je dirais d'abord que c'est un choix qui est très longuement et qui a été très 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 longuement réfléchi. J'ai déjà failli faire ce choix à l'issue des élections dont j'ai désapprouvé catégoriquement les méthodes et certaines propositions même. J'ai failli partir lorsque Alain Juppé qui a tenté un arbitrage accepté par François Fillon n'a pas pu mener cet arbitrage. Et ce qui m'a retenu c'était la création du RUMP par François Fillon au niveau de l'Assemblée qui permettait au moins de se retrouver entre parlementaires ayant une certaine ligne politique qui refuse notamment les extrêmes. Le RUMP a été dissous. A partir de là, aujourd'hui, on a l'impression que le débat dans l'UMP, si vous voulez, n'existe plus. Et qu'on est davantage sur des concurrences de personnes que sur la résolution des problèmes qui sont devant nous et qui sont très graves dans le pays. Quel rôle allez-vous jouer au sein de l'UDI ? L'UDI, aujourd'hui, elle, dit clairement qu'il faut reconstruire et tout est à construire. On a perdu les élections présidentielles, on a perdu les élections législatives, il faut se demander pourquoi. Il faut affronter les problèmes et il faut essayer d'apporter des solutions aux problèmes que se posent les Français et pas simplement se livrer à des concurrences entre personnes. C'est moins ce qui est en train de se passer à Paris par exemple. La question, ce n'est pas de savoir si Mme Kosciusko-Morisset ou Mme Dati vont être candidates à Paris. C'est qu'est-ce qu'on veut pour Paris ? C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'on veut faire à Paris ? C'est la même chose demain dans nos villes, à Angers, pour Saugur, pour Cholet. C'est la même chose pour nos territoires, pour le département de Maine-et-Loire, pour la région des Pays-Loire. Il y a des questions qui se posent. Quelle Europe veut-on ? C'est fondamental parce que c'est la dimension d'un certain nombre de problèmes. Que veut-on sur le droit du travail ? La question est 35 heures. La question...